L'invité au bout du fil avec nous, l'ancien député, membre de la coalition Mamadou Lemidialo 2024, shérif Théodore Montey. Bonjour, merci d'être notre invité ce matin. Bonjour, tout le plaisir est pour moi. Alors, honorable, vous êtes de Kaolak. Vous êtes d'ailleurs en direct de Kaolak. Un fait inédit et incroyable s'y est produit ce samedi. Le corps d'un homme accusé d'être homosexuel a été exhumé et calciné par une foule. Quel commentaire faites-vous de cela ? Il y a un seul mot pour caractériser tout cela, c'est la barbarie. La barbarie et la déchéance. Aujourd'hui, ce fait montre que le Sénégal, notre société, est un délitement total et que toutes les parties, aussi bien les autorités publiques, religieuses et coutumières, sont en train de regarder un phénomène extrêmement dangereux se produire dans ce pays sans que personne n'y prenne garde et ne prenne les bonnes décisions et les bonnes actions pour l'arrêter. Nous avons une société qui est en train de devenir extrêmement violente et même, je dirais, extrémiste. C'est-à-dire une société où les gens sont prêts eux-mêmes à se faire justice, à considérer un fait, le qualifier et à prendre des décisions eux-mêmes en dehors de toute norme sociétale. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et j'ajouterai, il ne s'agit pas seulement du fait qu'ils aient exhumé le corps et qu'ils l'aient brûlé, ils ont dansé autour du corps. C'était comme un holocauste. Ce sont des pratiques moyenâgeuses et c'est extrêmement dangereux. Si l'on y prend garde, ce pays sera bientôt une jungle et nous serons tous en danger. Comment en est-on arrivé là, selon vous ? Mais c'est un processus naturel qui est en branle depuis 30 ans. Je le dis tous les jours. Un pays sans éducation est un pays qui est destiné à la démesure et à la destruction. Depuis 30 ans au Sénégal, nous n'avons plus d'école de la République. Les gens ne sont plus éduqués. Nous n'avons plus de repères. Vous savez, c'est trois choses qui font qu'un être humain puisse vivre en société. Le repère en termes de croyance, l'éducation familiale qui nous donne les clés de notre participation à notre environnement et l'école, l'école qui nous structure notre pensée. Aujourd'hui, tout ça a été détruit. Nous avons des gens qui sont laissés à eux-mêmes et qui n'ont aucun moyen en face d'un problème de se faire leur propre opinion et de prendre des décisions. Ils sont téléguidés et vous savez, une foule comme ça qui est apparue, ça ne s'est pas fait de façon spontanée. Il faudrait que les gens réfléchissent pour savoir sur la base de quel mot d'ordre ils se sont levés pour exécuter un acte aussi barbare. Et ça, c'est plus important que d'aller rechercher les acteurs. Il faut qu'on recherche aussi les commanditaires. On peut en déduire que l'État a failli ? Mais l'État a failli, la famille a failli et tous les acteurs sociaux ont failli parce qu'il ne s'agit pas que de l'État. L'État garantit une certaine partie de l'éducation, mais une autre partie de l'éducation est garantie par la famille. Et la troisième partie est garantie par les foyers religieux, nos guides religieux, etc. Notre religion qui est notre repère. Aujourd'hui, les gens prennent des décisions. Eux, par exemple, ils ont dit que c'est interdit par l'islam. C'est interdit par l'islam. Est-ce que l'islam leur a dit que parce que c'est interdit par l'islam, on doit le déterrer et le brûler ? Non. Mais les gens sont vraiment convaincus. Moi, j'ai vu des Sénégalais sur WhatsApp, sur Facebook plutôt, justifier cela par la religion. Et c'est là que ça devient encore plus dangereux parce que nous allons vers des extrémismes que nous ne pourrons pas maîtriser. Voyez-vous des pistes de solution peut-être pour faire face à cela, à ce que vous redoutez là ? Mais les pistes de solution, c'est remettre les choses dans le droit chemin. Il faudrait qu'on remette en place une véritable école dans ce pays. Que les gens soient structurés, que les gens aillent à l'école, qu'ils comprennent, qu'ils puissent lire les livres, qu'ils puissent lire leurs propres livres en matière de religion, qu'ils puissent aller chercher les solutions eux-mêmes et qu'ils sachent que la vie en société, ce n'est pas fait par des décisions qui nous sont propres, mais par des décisions collégiables. L'actualité politico-judiciaire, on en parle, honorable, elle est dominée notamment par ce refus de la DGE de remettre à Ousmane Sonko des fiches de parrainage. Pensez-vous qu'il y a abus de pouvoir à ce niveau ? Bon, moi je me suis déjà prononcé sur ce sujet. Vous savez, Ousmane Sonko a été radié de la liste des électeurs du fait de sa situation de compte masse. Maintenant qu'il n'est plus dans une situation de compte masse, en tout cas pour les gens qui savent lire le droit, il est normal que le juge ait prononcé sa réintégration dans le fichier. Sa réintégration dans le fichier n'est pas exécutée par la DGE. La DGE n'a pas radié Ousmane Sonko des listes. La DGE a reçu une note du ministère lui disant qu'il faut radié telle personne de la liste. Aujourd'hui, le jugement qui a été rendu par le juge doit être remis au ministre de l'Intérieur qui donnera de la parallélisme d'effort, qui donnera ordre à l'autorité compétente de remettre Ousmane Sonko sur les listes électorales. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'on pourra se présenter à la DGE pour retirer les fiches de parrainage. Donc c'est une question de procédure. Mais je suis persuadé que même en suivant la bonne procédure, ils vont traîner le pas pour le faire parce que l'objectif de l'État est très clair dans cette situation. c'est privé Ousmane Sonko de ses droits. Et dans ce cas-là, honorable, tous les acteurs politiques seraient en danger, vous y compris. Mais tous les acteurs politiques sont en danger depuis très longtemps. Moi, je l'ai toujours dit. Nous sommes gouvernés par des hors-la-loi, par des gens qui ne respectent pas la loi. Quand j'étais à l'Assemblée nationale, je l'ai toujours dit. À chaque fois que le gouvernement amène un texte de loi, c'est pour régler un problème ponctuel qui les concerne. Or, on dit que la loi est impersonnelle et de porte générale. Ils n'ont jamais respecté ce principe. Et les gens ont toujours regardé faire. Est-ce que l'opposition aussi s'est suffisamment battue pour peut-être rétablir les choses ? L'opposition se bat, mais je pense que ce combat devrait être beaucoup plus organisé. Le problème aujourd'hui au Sénégal, c'est que les gens sont auto-centrés sur eux-mêmes. On n'a pas une vision globale du pays. Les gens ne se battent pas pour le Sénégal. Ils se battent pour leur chapelle politique, ils se battent pour leur parti, ils se battent pour eux-mêmes. Quand c'est comme ça, on n'a jamais de bons résultats. Ce genre de combat doit être stratégique et de porter... On doit avoir une vision long-termiste. On ne doit pas regarder les problèmes d'aujourd'hui. On doit essayer de voir qu'est-ce qui est à l'origine. Quelle est la source véritable du problème du Sénégal ? La source véritable du problème du Sénégal, ce sont les pouvoirs immenses qu'on a mis entre les mains d'un seul homme. On ne peut pas continuer à avoir un tel régime et penser que la démocratie sénégalaise doit évoluer. Et selon vous, c'est l'opposition qui devrait porter ce combat-là ? En tout cas, tous les Sénégalais que ça concerne devraient porter ce combat. Et l'opposition en premier. L'opposition est divisée justement. Comment pourrait-elle parvenir à cette idéale-là dont vous arrivez ? Dans tous les pays du monde, on a toujours des courants dans l'opposition. On a différents courants. Mais sur l'essentiel, c'est-à-dire sur ce sur quoi on est d'accord, c'est-à-dire le Sénégal, on devrait pouvoir s'unir et régler les problèmes. Alors, vous soutenez Mamadou Lamine Diallo, candidat à la candidature à l'élection présidentielle de 2024. Vous vous êtes engagé à ses côtés depuis mi-octobre, si on peut le dire comme ça. Pourquoi avez-vous choisi Mamadou Lamine Diallo pour... Parce que justement... Oui, je vous laisse terminer. Oui, allez-y, allez-y. Non, je disais parce que justement, c'est le seul candidat avec qui j'ai discuté et qui m'a dit clairement que lui porté au pouvoir, au lendemain des élections du 25 février, la première grande réforme qu'il fera, ce sera une réforme institutionnelle qui va réduire les pouvoirs du président de la République, notamment en termes de nomination administrative, mais aussi le rendre justiciable comme n'importe quel citoyen sénégalais. Et ça, je pense que c'est une réforme majeure qui fait que c'est quelqu'un de différent parmi les candidats. Deuxième point, c'est quelqu'un qui a mis en avant dans son programme l'industrialisation économique de notre pays, qui est le seul levier qu'on puisse aujourd'hui utiliser pour régler le problème de l'emploi, qui est une grande graine pour le Sénégal. Alors, sur l'immigration irrégulière, honorable, quel diagnostic posez-vous et qu'est-ce que vous préconisez comme solution ? Parce que le phénomène prend de l'ampleur et ainsi la mère emporte beaucoup de jeunes sénégalais. Le plus grave, les femmes, les filles et les jeunes même s'y mettent maintenant. Moi, je ne parlerai pas d'immigration irrégulière, je parlerai d'immigration parce que dans tous les pays du monde, les gens se déplacent et veulent se déplacer. C'est normal que les Sénégalais, les jeunes sénégalais se déplacent et qu'ils veuillent se déplacer. Ce qui se passe maintenant, c'est que vous avez deux types de jeunes sénégalais qui essayent de partir. Vous avez le jeune sénégalais qui est en détresse, qui est en âge de travail et qui ne trouve pas d'emploi et qui est tenté par l'Eldorado de l'Occident, que d'autres qui sont déjà arrivés lui font reluire. Le deuxième type des Sénégalais qui tente de partir, ce sont ces gens-là qui veulent circuler, qui sont commerçants, qui sont acteurs économiques, qui veulent circuler mais qui n'ont jamais de visa. Ça, c'est un gros problème. Il faut que l'État règle ça. Le premier lot, pour le régler, il y a un seul moyen, l'industrialisation de notre économie et la création massive d'emplois. Si on ne fait pas ça, les gens vont continuer à vouloir partir. Tu ne peux pas rester dans un endroit où tu n'as aucun espoir et continuer à y rester. Ce serait du machisme. Ces gens ne peuvent pas continuer à faire ça. Pour le régler, il faut que l'État mette les conditions d'une création massive d'emplois qui passe forcément par l'industrialisation de notre économie. Cette industrialisation de notre économie est facile. On va exploiter nos filières agricoles et on va transformer notre artisanat en semi-industrie. Ça, si on le fait en quelques années, vous verrez que les jeunes en détresse ne voudront plus partir. Mais les autres qui ont les moyens, qui prennent aujourd'hui le chemin de Nicaragua, qui payent 4 millions d'un billet pour aller vers les États-Unis, ils vont toujours vouloir partir parce que c'est des gens qui veulent aller à la découverte d'autres choses qui ont les moyens de le faire en plus. Mais à qui on dit, vous ne partez pas parce que vous êtes africain, on ne vous donne pas de visa. Donc il y a problème à ce niveau. Et malheureusement, on n'entend pas les autorités souvent sur ces questions. Mais rien du tout. On les entend dans les négociations de rapatriement. Et c'est ça qui est ridicule. Parce qu'aujourd'hui, on a des centaines de Français, d'Espagnols, d'Italiens qui sont au Sénégal en situation complètement irrégulière. Et personne ne cherche à les rapatrier. Et la migration régulière même est un problème aujourd'hui pour les Africains, les Sénégalais. Mais c'est un gros problème. Aller devant les consulats, aller devant les ambassades. Vous verrez les fils, vous regardez les visages des gens qui sont devant les ambassades. Ils sont presque... En définitive, ils vont presque vouloir faire des pratiques mystiques parce qu'ils veulent partir. Et ils ont les moyens de partir. Quand quelqu'un paye un billet à 4 millions pour faire Dakar, Madrid, Nicaragua, il a les moyens de partir, il a une activité économique au Sénégal. Mais il veut aller voir autre chose. C'est ce que les Européens ont fait pour envahir l'Afrique. Abdou Diouf le disait dans les années 80. Si l'Europe continue à fermer ses portes comme elle le fait, il y aura une déferlante. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Alors, nous allons reparler politique, notamment de la présidentielle à venir. À quelle élection vous attendez-vous, vu le processus électoral et tout ce qu'il traîne comme problème, comme polémique honorable ? Je n'ai pas compris. À quelle élection présidentielle vous attendez-vous, vu un peu tous les problèmes qui entourent déjà le processus électoral et toutes les polémiques qu'il traîne ? Vous savez, le processus électoral en tant qu'hôtel au Sénégal, il est sûr. Maintenant, la façon dont elle est conduite de façon particulière à chaque fois peut avoir des biais et des failles. Il faudra que les acteurs politiques travaillent à consolider les failles et à éviter les biais. Ça, c'est le travail de tout acteur politique. Les pièges, le pouvoir va toujours en user pour essayer d'affaiblir les adversaires. Donc, c'est de bonne guerre. C'est à nous de l'opposition. Il nous appartient de travailler à éviter ces pièges et à les démolir. Donc, je pense qu'on aura une élection présidentielle comme on en a toujours eu au Sénégal. Libre, transparente, vous l'espérez ? Libre, peut-être pas tout à fait, mais en tout cas encadrée. Encadrée par un code électoral qui a été à l'épreuve de la pratique et qui nous a valu plusieurs alternances. Donc, il nous appartient de mener le combat intelligemment et de façon stratégique. Faites-vous partie de ceux qui doutent un peu de Sudiki Kaba quant à son impartialité dans l'organisation de la prochaine élection ? Je ne suis pas sûr qu'il puisse être partiel. Moi, je l'ai vu dans des discours à l'Assemblée nationale. C'est quelqu'un qui a toujours été un laudateur de Makissal. Comment voulez-vous quelqu'un qui ne s'occupe même pas des questions que les députés lui posent, il arrive à avoir un discours tout fait et il parle de Makissal pendant une heure de temps, qu'il puisse être impartial ? Non, il ne sera pas impartial, mais le code est impartial. Il ne peut pas organiser des élections en dehors du code, en tout cas si les acteurs sont vigilants. Merci. Chérif Théodore Montey, ancien député, membre de la coalition Mamadou Lamin Diallo 2024, ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau de la matinale au bout du fil. Nous vous retrouvons à 8h30 pour la version Olof. C'est moi qui vous remercie.